Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau test, un test que vous voyez d'un ordinateur portable, donc c'est en fait une tablette convertible tactile sur Windows 10. Il s'agit de la HP ZBook X2, que je vous ai déjà mentionné plusieurs fois dans des vidéos précédentes, en particulier des vidéos de contenu de sac, où je vous montrais l'ordinateur que je prenais en voyage, qui était celui-là, et je vous disais que j'allais vous faire un test dessus. Donc voilà, c'est maintenant. Et donc ça a été un peu particulier, parce que je ne vais pas vous faire un test complet, je ne vais pas du tout vous faire quelque chose d'aussi poussé que j'avais pu le faire avec, par exemple, le Spectre X360 à l'époque, d'accord ? Là, je vais faire quelque chose de plus, ça va être plus une présentation générale, sachant que je vais quand même vous donner tous mes points positifs et négatifs en tant qu'utilisateur depuis à peu près une année. Parce qu'en fait, voilà, moi, pour la petite store, j'avais acheté cet ordinateur en remplacement, entre guillemets, à la place justement du Spectre. Le Spectre ne m'a aidé pas, en particulier pour son écran brillant. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et je voulais quelque chose d'un peu plus compact. Mais au final, on verra que je suis un peu revenu sur ma décision. Et en fait, j'avais cet ordinateur qui vraiment me servait en voyage pour sa compacité, le fait qu'il soit bien plat, qu'il passe bien dans un sac, qu'il se recharge en USB-C, très important pour moi. Et que, en plus, il y avait l'aspect tactile, on va voir tout ça ensemble. Donc j'avais cet ordinateur-là vraiment pour l'aspect voyage, d'accord ? Donc j'ai fait 3-4 voyages avec lui, au moins, je pense, 3-4, facile. Et à côté de ça, j'avais mon ordinateur portable, un vrai laptop, du coup, en 15 pouces. C'est un Asus N56VZ qui a à peu près une dizaine d'années maintenant, je dirais, et qui commence un peu à tomber en décrépitude. J'ai des ports USB qui ne marchent plus, il y a plein de choses qui commencent à vraiment rabais, il y a plein de choses qui ne vont plus. Donc il fallait que je change pour la suite. Et du coup, j'ai investi, j'ai acheté très récemment, il arrive demain, un Dell XPS 15, la dernière mouture. Je ne me rappelle plus, de toute façon, je vous ferai un test évidemment là-dessus. Ça sera un des prochains tests à venir. Et du coup, voilà, ce XPS 15 va vraiment remplacer à la fois cette tablette. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Moi, ici, j'ai vraiment parlé de la ZBook. Et il remplacera aussi le N56VZ, donc mon vieil ordinateur portable. Donc du coup, cette tablette, pourquoi je l'avais prise ? Je l'avais prise pour, on va dire, trois régions majeures à peu près. Alors, première raison, je vous l'ai dit, compacité et possibilité de se recharger en USB-C. Vraiment bien compact. Deuxième raison, le fait qu'elle était quand même, c'est quand même quelque chose qui est tactile. Donc avec un kickstand que moi j'aime bien quand même, par exemple en avion pour regarder des films. Du coup, c'est beaucoup plus pratique sur une tablette d'avion, des choses comme ça. Et tactile en plus avec un écran mat. Vous allez voir. Donc ça, c'est une des choses qui m'a fait préférer prendre elle sur le spectre. Qui a un écran brillant absolument horrible dès qu'il y avait des reflets. Enfin, dès qu'il y avait une source lumineuse trop importante. Et l'autre chose, c'est quand même sa puissance. C'est quand même une vraie tablette puissante. Et vous allez voir qu'elle est équipée de plein de ports. Enfin, en tout cas, des ports qui étaient absolument nécessaires pour moi. Alors, j'ai un peu changé. Je vous expliquerai là par la suite. Et donc voilà, en tout ça, j'avais eu un bon prix. J'avais eu une bonne cote de remise dessus. Donc je m'en étais sorti à cher, mais ça va. Et du coup, je vais la revendre. Et je vais vous montrer. Je vais faire le tour pour ceux qui pourraient l'intéresser. Parce que je pense que c'est un excellent produit. Qui est assez unique sur le marché. Mais voilà, moi le XPS 15 va au final remplacer ce produit. Et donc voilà, je vous expliquerai à ce moment-là pourquoi. Et là, j'ai déjà vous donné quelques détails. Donc juste si on regarde par derrière, vous voyez, c'est quelque chose qui est très bien construit. C'est du métal. D'accord ? C'est du métal. Ça inspire confiance. C'est solide. Alors, c'est un peu bunky. Heureusement, ils ont coupé les angles. Ce qui, je pense, quand même aide à faire que ce soit un peu moins bourrin. Du coup, on a cette espèce de grille. Alors ça, c'est une fausse grille. Mais ici, on a vraiment une grille d'aération. Parce qu'on a une ventilation dedans. Ce n'est pas du refroidissement passif. C'est du refroidissement actif. On a un objectif qui est complètement anecdotique. On en a foutre. Vous voyez qu'ici, on a le kickstand, d'accord ? Donc, le kickstand qui, quand même, descend assez bas. On doit être à peu près à 20 degrés ici. Et qui peut monter très haut. Il peut monter à peu près, je pense, quand la tablette est droite. Elle est à peu près à 90 degrés. Donc, je ne vais pas tellement en dire plus sur ce côté. On va tout de suite aller de l'autre côté pour justement vous montrer le kickstand. Donc ça, c'était un truc que j'avais quand même regardé quand je regardais justement pour un autre PC de ce type. C'était un kickstand qui permettait quand même de travailler bien à plat comme ça au besoin. Si, par exemple, on veut utiliser le tactile, le stylet. Donc, justement, vu que j'en parle, le stylet est fourni. Et le stylet a le gros mérite d'être un stylet qui n'a pas besoin d'énergie. C'est un stylet passif en fait. Donc, tout est fait juste avec l'interaction soit de l'arrière, soit de l'avant avec plus du bouton avec ici la tablette. Et d'accord ? Et en fait, il n'y a rien d'électronique. Tout est fait juste avec une action mécanique ou magnétique, des choses comme ça. Mais du coup, pas besoin d'avoir les petites piles à con, pas besoin de penser à le recharger, etc. Donc, moi qui ne m'en servais pratiquement jamais, j'étais bien content que les rares fois où j'en ai besoin de m'en servir, il n'était pas vidé. Et donc, vous voyez, il y a un petit... Alors, malheureusement, ce n'est pas aimanté comme sur par exemple chez Microsoft, sur les Surface, des trucs comme ça. Mais on a un petit support qui n'est pas hyper solide, solide. Je vous avoue, pour qu'il soit bien, il faudrait le rentrer plus. Et du coup, ça dépasse un peu, c'est un peu moche, vous voyez. Mais bon, il a le mérite d'exister. Et moi, quand je le mets dans mon sac à dos, de toute façon, ça ne me gêne pas. Et du coup, le kickstand qui nous permet d'être quand même bien à plat, vous voyez, je ne peux pas, c'est trop près. Mais du coup, je vous le dis, c'est à peu près à 20 degrés, je dirais 15 à 20 degrés. Et au plus haut, voilà, je suis pratiquement... Voilà, là, il est calé. Et là, en étant calé, je dois être à 80 degrés par rapport au plan de travail, d'accord ? Donc voilà, je vous l'incline un peu pour que vous voyez un peu l'écran. Et je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, hop ! Qu'est-ce que je vous montre d'abord ? Allez, je vous montre d'abord la tablette en elle-même. Donc je vais tout de suite dépiauter ça pour vous montrer l'aspect tablette, d'accord ? Donc on a vu l'arrière et on va voir l'avant. Donc vraiment, vous voyez qu'on a un écran qui est là quand même... Ça, c'est tout de suite très remarquable. C'est un écran mat. Donc c'est très rare, des écrans mat, surtout sur du tactile. Donc c'était vraiment un des points qui m'a fait sauter dessus. Alors moi, je ne suis pas dessinateur et tout, donc je m'en fous un peu. Mais en plus, c'est vrai que quand on écrit dessus, on a un peu une sensation de papier. Beaucoup plus que sur un écran lisse. Donc pour les illustrateurs, les dessinateurs, je pense qu'ils seront contents de retrouver un peu de granulé comme ça. Je ne sais pas si vous allez l'entendre si je vous le fais. Vous n'allez pas l'entendre, mais je vous le dis. Moi, j'ai tout de suite vu. Je ne suis pas sûr que vous entendez, mais ça frotte un peu. On a une petite résistante. Ce n'est pas aussi glissant que sur du tactile brillant comme on est habitué à voir. Donc voilà l'écran. Donc l'écran, vous voyez tout de suite, c'est un 12,6 pouces ou 13 pouces. Je ne me rappelle plus. Bon, regardez dans la fiche technique, on s'en fout un peu. Vous voyez que quand même, un de ses défauts, c'est que clairement, l'occupation de l'écran en pourcentage n'est pas énorme. On a vraiment des grosses bandes en haut, en bas et sur le côté. Mais ça, l'avantage, c'est que sur le côté, vous voyez qu'on a des boutons. Et c'est une des raisons aussi qui me l'avait fait prendre. C'est qu'on a des boutons qu'on va pouvoir mettre dessus, les raccourcis qu'on veut en fait. On va avoir un utilitaire, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais un utilitaire qui va permettre de, par exemple, attribuer, je ne sais pas, moi j'ai fait CTRL, SHIFT, j'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait échappe, j'ai fait pas mal de choses. En plus, on a un autre bouton qui permet de switcher entre différents modes. Donc en tout, on a en tout, en fait, 5 touches utilisables et 5 touches x 3 modes de chaque côté. Donc on a 15 modes, si vous voulez, 15 combinaisons de touches possibles. Et moi, typiquement, j'utilisais pour faire CTRL, SHIFT, donc quand je n'avais pas le clavier, pouvoir du coup faire, par exemple, SHIFT, appuyer sur le premier fichier SHIFT, appuyer sur le dernier fichier pour sélectionner tous les fichiers, par exemple, d'une clé USB, et directement copier sans avoir à repasser par le clavier. Donc je pouvais faire directement les actions, on va dire, de base sous Windows grâce à ces raccourcis. Par contre, attention, je vous le précise, les raccourcis ne marchent pas comme des boutons dans le sens où on ne peut, par exemple, pas faire, si vous mettez CTRL, ALT et SUP, vous ne pouvez pas faire CTRL, ALT, SUP. Il ne prend pas en compte le maintien d'appui. Pour lui, un appui, c'est un appui point barre, il n'y a pas de maintien d'appui. Par exemple, SHIFT, vous ne pourrez pas faire SHIFT et, par exemple, écrire sur le tactile et avoir un truc en majuscule, d'accord ? Ça, ce n'est pas possible. Lui, il va vraiment prendre juste un appui, même si vous restez appuyé, c'est un seul appui, voilà. Donc ça, pour ceux qui voudraient utiliser d'autres choses. Mais voilà, donc quand même, ça, c'était un gros, gros point positif pour pouvoir l'utiliser vraiment en tactile et faire des choses. Pas être limité à devoir avoir un clavier à côté juste pour appuyer sur CTRL, sur SHIFT, sur ALT, sur des choses comme ça. Donc voilà, très bon point. On voit qu'en haut, pareil, on a des webcams, ça, on s'en fout un peu. Les capteurs de présentation, on s'en fout un peu. Les micros, on s'en fout un peu. Tout ça, c'est du basic. Moi, je ne m'en sers pas trop et de toute façon, ce n'est pas très qualitatif, tout ça, d'accord ? Donc voilà pour la face avant. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder tout de suite, du coup, bon, la face du dessus, je vous l'ai déjà dit, bon, on a le petit logo Bungan Folsen. C'est anecdotique, les haut-parleurs ne sont pas mauvais, mais vous voyez, ils sont mal placés, ils sont en hauteur. Franchement, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon. On a, comme je vous le disais ici, bon, les deux petites trappes d'aération, d'accord ? On a vraiment un ventiloie là-dedans, c'est une aération physique, ce n'est pas passif. Là, je suis un peu emmerdé pour vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer un peu en diagonale, je suis un peu limité là avec mon appareil photo. Donc, vous voyez qu'ici, on a le bouton ON, on va faire du haut, on a la prise jack, donc combo micro-casque, le bouton ON, volume plus, volume moins. Et de l'autre côté, on va avoir les ports, et vous allez voir qu'on a une sélection de ports très rare pour des tablettes de ce type. On va avoir d'abord le port de charge, d'accord ? Standard, bon, très bien. On a deux ports USB-C et deux mémoires, il y en a un qui est Thunderbolt 3, et surtout, les deux permettent de charger. Donc, on peut charger avec un USB-C, moi avec un chargeur même 40W, je peux le recharger, il n'y a pas de souci, et même en fonctionnement. Donc, ça, c'est un énorme point positif, vous voyez, on a bien deux ports USB-C, donc excellent. Un port HDMI standard, donc ça aussi, c'est ultra rare. Un port USB-A standard, c'était absolument obligatoire pour moi, je ne peux pas m'en passer vraiment, et même, justement, sur le XPS 15, un de mes critères, c'était d'avoir deux USB-A standard, vraiment, clairement, je ne peux pas en passer. Et surtout, ici, vous voyez, ça, c'est, je pense, c'est la seule tablette du marché qui le fait. C'est un support, c'est un port de carte SD standard, UHS-II en plus, donc qui est quand même bien rapide, qui fait bien plaisir. Et là, on a un truc qui est, alors, ce n'est pas un bouton, il ne fait pas office de double bouton. C'est un lecteur d'empreintes qui, je trouve, ne marche pas super bien, je n'aime pas ce genre de lecteur d'empreintes. Moi, je suis habitué au lecteur d'empreintes des smartphones, on appuie tout le doigt. Là, il faut faire ça, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Je n'ai pas été convaincu par ce truc-là, bon, c'est peut-être moi qui suis neneux, mais voilà. Vous voyez qu'on a, niveau port, c'est une des raisons pourquoi j'ai pris elle, parce que moi, je ne m'étais dit plus jamais, les tablettes. Si vous avez vu mon test du Spectre, je pense que je vous avais dit, vraiment, pour moi, les ports, c'était ultra important, et c'est de plus en plus ce qu'est, vraiment, les ports, pour moi, ça devient primordial d'avoir des choses faciles, et ne pas avoir à se trimballer un dongle, oublier, être niqué, etc. Donc, voilà, les ports, excellent, vraiment, sur ça, j'étais très, très content. Évidemment, c'est du USB 3, c'est de l'HDMI 2.0, je crois, enfin, bon, voilà. C'est vraiment rien à dire pour un truc aussi fin, vous voyez, vous voyez peut-être pas ce que vous n'êtes pas pile-poil, mais là, comme ça, vous voyez, c'est très, très fin, ça, ça doit faire un centimètre, voire même peut-être un peu moins, je ne me rappelle plus, bon, regardez la fiche technique, mais c'est très, très impressionnant. Et on va finir le dernier bord, le dernier côté, avec, du coup, le dessous. Donc, le dessous, on n'a rien de spécial, on a juste, du coup, ici, possibilité de venir dévisser si on veut dépopper le truc. Alors, je crois qu'on peut la démonter, mais que c'est assez compliqué, et moi, je ne l'ai pas démonter, donc, je ne vais rien vous dire. Vous voyez qu'elle tient toute seule, je ne l'ai pas vue, elle tient toute seule comme ça. Et, du coup, vous voyez, donc, ici, on a le connecteur, évidemment, pour le clavier, d'accord, donc, je vais tout de suite mettre, justement, hop, donc, le clavier, je vous le montre, du coup, le clavier, je vous le montre, alors, j'en profite, attendez, avant de le connecter, je vais mettre ça là, pardon, je vais mettre ça du bon côté pour ne pas abîmer l'écran, voilà, et je vous montre le clavier. Alors, le clavier, bon, on a le fameux connecteur en haut, bon, ça, vous en foutez un peu, et vous voyez qu'on a deux choses. On a ici un port micro-USB pour pouvoir venir recharger le clavier indépendamment de la tablette, si on veut, sachant que quand il est connecté, évidemment, la tablette le recharge, d'accord, et donc, là, je dis bien le recharge, c'est ce qui veut dire qu'il y a une batterie là-dedans, donc, vous voyez, il est quand même assez épais pour un clavier, par contre, il est super rigide, ça, c'est de la ferrille encore, ok, c'est de la ferrille, c'est un vrai pad, d'accord, c'est un vrai pad qui clique et tout, et c'est un vrai clavier, c'est un chiclet, mais avec une vraie course, c'est pas un truc qui a la surface un peu mou, un peu, qui fait un peu peur, moi, j'ai eu la surface, la toute petite, là, il y a longtemps, ça, ça fait vraiment très solide, alors, ça prend plus de place, c'est plus lourd, mais surtout, pourquoi c'est plus lourd et pourquoi c'est plus épais ? Parce que ça possède une petite batterie, donc, je vous ai dit qu'on peut recharger ici, et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce clavier va pouvoir fonctionner à distance, automatiquement, il va pouvoir fonctionner avec la tablette, donc, je vais vous montrer ça, alors, des fois, ça chie un peu, malheureusement, c'est pas super fluide, c'est pas une expérience utilisateur sans aucun accro, des fois, ça met un peu de temps, et on peut, en plus, même, ce clavier, l'appairer en USB-C, en Bluetooth, ici, d'accord, donc, on appuie longtemps là-dessus, est-ce qu'il va vouloir ? Là, il ne veut pas, est-ce que c'est pas que je n'ai plus de batterie, parce que, du coup, ça fait un moment que je n'ai pas allumé la tablette, il y a peut-être de ça, normalement, il clignote quand j'appuie longtemps dessus, alors, il faut que je double appuie dessus, normalement, c'est quand j'appuie longtemps, bon, là, je ne dois plus avoir trop de batterie dessus, donc, c'est pour ça qu'il ne le fait pas, mais je vous le dis, j'ai déjà fait plusieurs fois sur le smartphone, par exemple, lui, ça perd en Bluetooth avec n'importe quoi, et du coup, on a un clavier portable, comme ça, et donc, il a, toujours pareil, l'histoire de double charnière, je vous le montre, donc, je le connecte, ok, donc, c'est très bien aimanté, vous voyez, je peux la soulever, et pourtant, elle est lourde, elle fait 2 kg, je ne sais pas, on va la peser, mais elle est lourde, cette tablette, et, du coup, on a le fameux système, soit il est à plat, soit on vient coller pour avoir un peu l'angle, d'accord, donc, du coup, j'ai l'incliné, d'accord, je vais la mettre en position de travail, hop, je l'incline un peu plus volontairement, donc, voilà, vous avez l'ensemble, même si vous ne voyez pas en entier, mais ça vous donne une bonne idée, donc, le cavier est très agréable, bon, pas malheureusement de pavé numérique, ce qui n'est pas le cas non plus sur le XPS 15, qui est vraiment, pour moi, le plus gros regret que j'ai sur ce tord, mais c'était celui qui avait le meilleur compromis, donc, je vous expliquerai tout ça après, et, voilà, donc, clavier très confortable, bien utilisé, vraiment, pas de soucis là-dessus, donc, je vais lancer la tablette pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre, je vais vous montrer un peu ma config, et je ne vais pas aller tellement plus loin, vous voyez, on a ici deux petites bandes rubber, un peu, ainsi qu'ici, pour éviter que l'écran vienne reposer directement sur les touches, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la marque des touches, la marque des touches du clavier sur l'écran, d'accord, donc, là, elle s'allume, ok, et donc, là, on arrive sur Windows, et donc, là, vous voyez déjà un petit problème, que c'est vraiment le plus gros défaut pour moi de cet ordinateur, c'est la luminosité, alors, là, évidemment, je suis en luminosité très basse, j'ai dû m'en servir de nuit la dernière fois, et en plus, il est en économiseur de batterie activée, d'accord, donc, on va tout de suite le mettre en performance, voilà, performance optimale, donc, là, je suis vraiment en mode où il ne va pas baisser la luminosité de lui-même, et on va aussi augmenter, on va le faire là, c'est un peu vite, on va le faire ici, on va le mettre à 100% pour que vous ayez une idée, hop, donc, là, il est à 70%, vous voyez, alors, j'ai les projo, j'ai les softbox au-dessus, mais vous voyez que, franchement, c'est pas ouf, ouais, donc, là, je vais le monter, 75%, 100%, vous voyez qu'à 100%, alors, heureusement que l'écran est mat, sinon, clairement, on ne verrait que dalle, mais à 100%, franchement, ce n'est pas assez lumineux, c'est vraiment un des gros défauts, moi, je sais que, si je dois l'utiliser, par exemple, dans le camion, en extérieur de jour, c'est très, très limite, j'arrive à voir, Dieu merci, par rapport au fait qu'il n'y ait pas le reflet, c'est une des raisons pour quoi j'ai pris, ce qui est les mats, le reflet, j'en peux plus moins, vraiment, c'est surtout ce qui est ordi, j'en veux plus, et du coup, c'est vraiment un problème, donc ça, c'est un gros souci, j'ai fait une autre vidéo, je compare, en fait, cet écran, juste pour une vue luminosité, reflet, angle de vision, avec, justement, la Dell Latitude 5285, et ainsi qu'avec la Galaxy Tab S4, donc, je vous mets la fiche là-haut, je sortirai la vidéo en même temps, c'est une petite vidéo, vite fait, juste pour montrer, pour ceux qui seraient intrigués, donc, vraiment, voilà, si vous avez besoin d'un écran très lumineux, ce n'est pas le cas, je crois qu'il monte à 300, 350 CD, un truc comme ça, donc, c'est vraiment pas terrible, c'est pas ouf, et c'est un vrai souci. Un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que le clavier est retroéclairé, ça aussi, c'est quelque chose que, vraiment, j'ai du mal à me passer maintenant, quand, par exemple, je bosse, quand je me serre, je trie les photos de nuit dans le camion, ça, je veux avoir les touches retroéclairées, donc, on a une fonction pour ça, on peut, alors là, c'est pas dans sa luminosité de l'écran, c'est pour les touches, c'est ici, donc, en fait, je crois qu'il y a trois niveaux, bon, là, vous n'allez rien voir, mais je vous le dis, c'est retroéclairé, et c'est bien retroéclairé, il n'y a pas de fin, attendez, si j'éteins ça, est-ce que vous allez le voir, peut-être, je vais éteindre les deux softbox, même si, bon, il y a les lumières extérieures, hop, mais si, déjà, je pense que ça va plus, vous ne pouvez plus voir, alors, il y a un peu des fuites de lumière, malheureusement, autour des touches, mais, donc là, je l'ai éteint, allumé une fois, allumé deux fois, mais plus bas, et éteint, donc là, il est au plus fort, je ne sais pas trop si vous le voyez, essayez de faire de l'ombre, avec mon gros corps, voilà, donc je vous dis, en tout cas, c'est retroéclairé, tout est retroéclairé, même les caractères à la con, même les caractères secondaires, Razer, suivez mon regard, je crois, ou Gigabit, je ne sais plus, un des deux, ou les deux même, où du coup, il n'y a pas les symboles des rétroéclairés, parfait, bien malin, du coup, voilà, donc tout est rétroéclairé, ça vraiment, rien, aucun souci, vous voyez qu'on a quand même une petite fin du fameux, ta gueule HP, du fameux, fonction Vernem ici, où du coup, ça me permettrait d'avoir un espèce de pavé, pavé numérique ici, donc, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, bon alors, je ne m'en suis jamais servi, je vous avoue, parce que ce n'est pas logique donc ça, voilà, c'est là, je vous le dis au cas où ça vous intéresse, on peut switcher, lui dire si on veut que les touches soient du fonction ou du F quelque chose, donc de base, c'est du fonction, mais on peut facilement lui dire dans le BIOS, je crois que c'est du F1, F2, F3, etc, etc, moi je veux que ce soit du F, et voilà à peu près pour ce que j'allais vous dire, je vais juste vous montrer, alors l'autonomie, l'autonomie n'est pas fofolle, là vous voyez, il m'annonce, il m'annonce pas ce bataire, en gros, je vous avoue que je n'ai pas fait de test exact, j'aurais du mal à vous dire, mais grosso merdo, je crois que je suis dans les 5-6 heures sur une utilisation mixte, voilà, où je regarde un film, où je fais un peu de traitement tech, je touche un peu des photos, des trucs comme ça, grosso merdo, il faut compter, allez, 5-6 heures, et je vous dis ça très à la louche, ne prenez pas ça au pied de la lettre, allez voir d'autres tests, si vous voulez, mais en tout cas, voilà, ça pareil, encore une fois, ça ne va pas être pour l'autonomie, c'est une des raisons aussi pourquoi je prends le XPS 15, c'est que le XPS 15 a une autonomie de ouf, ici, ce n'est pas le cas, ici, elle va tout à fait pouvoir être transportée d'un lieu à l'autre, mais ne comptez pas du tout tenir une journée avec elle, d'accord ? On va regarder ce que j'ai en conflit, je ne me rappelle plus, j'ai un i7, mais c'est à peu près tout, alors oui, l'écran est étalonné avec, je ne sais plus quoi, c'est un écran pantom, un truc comme ça, un pantom, un truc comme ça, on a ça, le HP Dream Color Assistant, machin, on peut choisir un peu notre, dans quel espace on est, si on est en Adobe RGB, etc., le profil de couleur, il y a pas mal de choses, justement, pour les graphistes, les dessinateurs, les graphistes, etc., les retoucheurs photo, donc ça, c'est très bien, bon, moi, je n'en suis pas trop servi, je vous avoue, et vous voyez tout de suite, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on a une résolution 4K sur cet écran, d'accord ? Donc, c'est de la 4K, donc vous voyez, moi, là-dessus, moi qui suis assez myope et qui aime bien avoir des gros caractères dans l'ensemble, enfin, pas gros gros, mais en tout cas moyen, je me mets à 350%, donc ce qui pose pas mal de problème dans certaines applications, du coup, j'ai des trucs tout petits ou qui ressortent avec des fenêtres d'information qui ne sont pas où il faut, donc ça, c'est un peu la merde, de la 4K sur un si petit écran, c'est encore pas hyper bien géré sur Windows, c'est de mieux en mieux, mais je vois par rapport à mon nouvel écran 4K sur mon fixe, il n'y a quand même pas que photo. On a ici un i7-8550U, d'accord, donc cadencé à 1,8 GHz ou 1,99 GHz en Turbo Boost, j'ai 16 Go de RAM directement installé, et voilà, il n'y a pas de carte graphique, enfin, il y a une petite carte graphique qui est, mais c'est l'Intel, je crois que c'est l'HD620, allez voir dans les caractéristiques, vous le trouverez, il n'y a pas de souci, moi, je l'avais livré directement à Windows 10 Pro, donc ça, c'était cool aussi. Bon, moi, je ne suis pas un grand utilisateur de stylet, donc j'aurais du mal à vraiment juger tout ça, je vais pouvoir dézoomer, j'ai eu du mal à vraiment juger ça, mais voilà, du peu je m'en suis servi, j'ai trouvé ça très agréable, le support, j'ai trouvé bien plus agréable que ce que j'avais sur le Spectre, par exemple, ou que sur la Dell, sur la Dell Latitude, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire que du coup, donc quand même, c'est raccourcé, je vous les montre très rapidement, vous voyez qu'ici, alors je ne sais plus qui est quoi, donc là, par exemple, sur celui-là, j'ai mis saisie actuelle activée, donc là, le tactile marche, d'accord, mais si du coup, je réappuie dessus, vous voyez que le CC est tactile et désactivé, donc ça me permet par exemple de ne pas avoir peur de quand je touche mon écran, d'avoir des merdes, au passage, vous voyez que l'écran marque très peu par rapport à une dalle brillante, donc ça, c'est quand même très agréable, on peut mettre les doigts, il va y avoir quelques petites traces, mais on passe un petit coup de t-shirt et c'est parti, alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Donc là, voilà, ça, ce truc, c'est pour vous montrer en fait vos différents modes et quel bouton fait quoi, donc vous voyez que directement, alors pareil, je vais resumé un coup pour que vous voyez mieux, donc vous voyez, le vrai problème ici, c'est l'écran, je vais peut-être vous l'éteindre que vous voyez mieux, d'accord, hop, voilà, ça c'est juste pour vous montrer, vous voyez que, je ne sais pas si c'est tellement mieux, je pense que c'est mieux quand même, vous voyez qu'ici, donc par exemple, j'ai mis, donc il y a différents types de fonctions, je ne vous fais pas tout le, il y a un petit exécutable qui permet d'aller voir ça, du coup, j'ai fait par exemple, annuler, répéter, ici, vous voyez ce que je vous disais, Alt, Control, Shift, donc ce qui était le plus logique selon moi, après ici, j'ai mis échappe, ici j'ai mis tab, et donc typiquement, si je suis dans, donc là, il faut que je réappuie sur référence, voilà, si j'appuie sur ça, vous allez voir que là, il me met bien, à chaque fois, il nous dit l'action qu'il fait, et là par exemple, tab, du coup, je peux bouger, je peux changer, d'accord, où j'en suis, donc ça, ça marche bien, par contre, ce que je vous disais, c'est que typiquement, je ne peux pas faire un Alt, Tab, d'accord, lui il prend en compte que le Alt, il ne peut pas prendre en compte deux touches en même temps, donc ça, c'est un peu une limite, mais moi, pourquoi ça m'intéressait, c'était par exemple, typiquement, je peux faire ça, appuyer sur, donc c'est Alt, Control, Shift, hop, et voilà, je sélectionne tout d'un coup, donc c'est quand même beaucoup plus agréable que quand je dois sélectionner, en faisant des carrés, les trucs, je ne prends pas ce que je veux, etc., là, je n'ai pas besoin d'avoir le clavier pour pouvoir faire mes choses, et du coup, voilà, donc là, je vous ai parlé vraiment de ces raccourcis, donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ceux qui veulent juste avoir la tablette, et juste avoir, typiquement, je pense, dans, je ne sais pas, dans vos trucs que vous utilisez, vos suites Adobe, vos trucs de graphistes, vous avez certainement des raccourcis, où c'est Control, faire un truc, Shift, faire un truc, et du coup, là, directement, vous avez les boutons, vous pouvez vous débarrasser complètement du clavier, et avoir que la tablette, donc je pense que c'est très agréable pour les graphistes, et, et donc oui, juste là, vous voyez, ça, on change les modes avec ce bouton-là, d'accord, et vous voyez qu'ici, on a trois points, alors c'est un peu nul, c'est trois points en hauteur, en fait, et du coup, c'est pour le mode 1, 2, 3, j'aurais été mieux que ce soit directement, peut-être un chiffre ou quoi, pour nous dire, on en est, mais voilà, ce n'est pas le cas, mais ça a le mérite d'avoir trois modes, et de choisir dans quel moment on est, donc là, je vous le fais, je vous le refais, ici, j'avais la référence, quand je suis en mode 1, si j'appuie ici, je vais passer en mode 2, et donc vous voyez qu'ici, le mode 2, je vais avoir les choses qui vont changer, je vais avoir quatrième clic, passer la fenêtre à gauche, mode sélection, et du coup, afficher le bureau, explorateur de fichiers, donc là, si j'appuie sur ça, du coup, j'affiche sur le bureau, si j'appuie sur ça, je suis sur l'explorateur de fichiers, etc., donc je vais revirer les références, etc., etc., d'accord, donc ça marche bien, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci, c'est bien codé tout ça, et du coup, vous pouvez mettre le raccourci que vous voulez, donc c'est vraiment très très bien, donc je vais enlever, vous voyez aussi que le stylet, à peine on l'approche, d'accord, on a le petit point qui bouge, là je ne touche pas l'écran, d'accord, je suis peut-être à 1 cm de l'écran, et on a la détection, alors je ne sais pas exactement par quelle magie technologique, mais ça fonctionne bien, et là, de ce côté-là, il le fait aussi, vous voyez, du côté du cul, il le fait aussi, donc tout ça marche très bien, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, je pense que vraiment, les graphistes, je pense qu'il est vraiment fait pour ça, à la base, les graphistes sont très contents de cette tablette, et du coup, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est l'aspect clavier détachable, donc clavier détachable, vous voyez, là, donc on va, je ne sais pas, on va le mettre un peu comme ça, et on va par exemple faire, je ne sais pas, un fichier texte, ok, on va faire un nouveau, hop, document texte, très bien, on va appeler test, paf, et dedans, on va aller taper dedans, salut les gens, comment ça va, donc là, c'est juste pour vous montrer que, bon, le clavier, il fait bien son office, et si je le dépiaute, si je le dépiaute, du coup, vous voyez que là, il n'est plus connecté, d'accord, et pourtant, alors là, ce n'est pas le cas, je pense que je n'ai plus de batterie, si ça y est, là, ils se sont retrouvés, d'accord, donc sans avoir rien à faire, sans avoir à l'apparer, moi, moi, lui dire des choses, à moi, refaire quelque chose, donc là, je vous dis, il n'est pas connecté, d'accord, il n'est vraiment pas connecté, là, si je le tape, vous allez voir que, alors, je vais peut-être vous faire un petit zoom, pour que vous voyez, ok, ça tape bien, la vie est belle, et tout fonctionne, je peux typiquement prendre mon clavier sur mes genoux, je peux, clairement, si vous bossez, je ne sais pas, dans un endroit un peu différent, vous pouvez, hop, prendre le clavier sur les genoux, rapprocher votre tablette, et taper avec le clavier sur les genoux, d'accord, donc ça, c'est bien pratique, ça peut faire aussi télécommande, ça peut faire office à guise de télécommande, vous avez toujours le pavé qui marche, le pavé tactique qui marche, pour faire la sélection de la souris, d'accord, donc ça marche franchement bien, et comme je vous dis, et donc là, vous voyez, cette fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il est bien apparu, il est bien mis en bleu, et normalement, on peut l'allumer, nous, je pense qu'il n'y avait plus trop de batterie, il a pris un peu de batterie, en se rechargeant, en se connectant, donc voilà, donc au final, je trouve que c'est un excellent produit, ses limites, c'est vraiment l'aspect, l'aspect manque de luminosité, très clairement, l'aspect qui est quand même, mine de rien, assez grand pour la taille d'écran, vous allez voir que par rapport à l'XPS 15, qui a un écran énorme, qui est vraiment, il y a juste des bordures ultra fines, là, on est pas mal limité, c'est un peu le problème, on a un truc finalement, assez long et large, par rapport à la taille d'écran, par contre, on a un truc ultra fin et plat, et ça, je sais que c'est quelque chose qui va m'emmerder sur le XPS 15, que j'ai eu le XPS 13, il y a un moment, et le fait qu'il n'était pas parfaitement plat, pour le mettre dans le, je vais vous réallumer, pour vous mettre dans le style de voyage et tout, c'est vraiment casse-pied, c'est vraiment casse-bonbec, donc voilà, c'est un excellent produit à mon avis, qui sera vraiment excellentissime pour les graphistes, mais qui peut servir aussi aux créateurs, je vous rappelle, support de carte SD standard, prise HDMI, deux USB A, non pardon, un USB A, justement, c'est un des autres défauts, j'aurais voulu avoir deux, c'est un des trucs qui m'a vraiment limité, et par contre, deux USB-C, dont un Thunderbolt 3, si je ne dis pas de bêtises, voire dont les deux Thunderbolt 3, mais je ne suis pas sûr, donc vous pourrez directement connecter un écran là-dessus, un écran 4K par exemple, ou plusieurs écrans 4K, sachant que vous avez quand même, de toute façon, le port HDMI standard, qui est aussi présent, donc voilà, vraiment des ports partout, possibilité de le recharger avec un USB-C, sans trop de patate, sans trop de wattage, un truc très solide, facile à emporter avec soi, par contre, assez lourd, ça du coup, je vous le compare avec le XPS 15 quand il arrivera, et j'ai la petite balance à côté, elle est prête, et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, si vous avez des questions plus en détail, plus en profondeur, dites-le moi, je pourrais vous les faire, je pourrais vous faire tant que je l'ai, mais là, elle va être en vent, donc j'espère qu'elle va partir assez vide, donc voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions, j'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, je vous dis à très bientôt, pour un prochain test, et portez-vous bien, faites-vous plaisir, tout ça, tout ça, allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada